voilà c'est parti donc je vous dis bonjour quand même mais je l'ai déjà fait dans l'introduction et en plus vous avez vu un petit peu le résultat qu'on va obtenir à la fin de ce tutoriel alors pour ce faire j'ai créé une nouvelle scène en 2d dans unity très simple avec un canvas et un champ texte à l'intérieur que j'ai centré ancré au milieu de l'écran que j'ai redimensionné et au niveau de ses propriétés je lui ai mis bas dedans du contenu pour qu'on puisse été testé pardon bienvenue dans ce tutoriel blablabla alors ce qui est important de savoir c'est que j'ai deux ressources ici une fonte qui vient du site d'afonte point con qui s'appelle traveling type writer que j'ai affecté directement à ce champ texte donc vous pouvez voir que j'ai cette fonte là ça donne un petit effet machine à écrire c'est sympa et j'ai ici un son ci on va s'en servir ensuite écoutez qui permet de simuler la machine à écrire donc au niveau du champ texte n'y a pas grand chose à avoir assez du classique j'ai laissé l'alignement à gauche et l'alignement horizontal en haut tout simplement on aurait pu le centrer mais ça donnerait pas l'effet machine à écrire j'ai passé l'horizontale vertical overflow overflow tout simplement pour pouvoir voir ce qui se passe si j'ai écrit un long texte ça c'est du classique puis voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire alors maintenant ce qu'on va faire c'est créer un script c sharp qu'on va nommer type writer ce qui se traduit par machine à écrire en anglais on va l'affecter au champ texte et on va voir comment on peut opérer alors pour schématiser les choses et vous expliquer comment on va fonctionner ce script sera réutilisable il va être très simple c'est que on va au chargement créer une variable qui va stocker en fait le contenu du champ texte dans la foulée on va l'effacer complètement ce qui fait que quand on va lancer la scène évidemment ou quand on va activer le champ texte enfin peu importe comment vous allez opérer là je fais ça dans une scène mais évidemment dans le jeu il faudra le lancer à un moment donné mais en tout de vierge et on va faire une boucle sur toute la chaîne pour pouvoir tout simplement commencer par écrire b ensuite bi ensuite be ensuite bn ensuite b et bien v enfin vous l'aurez compris en fait on va à chaque fois venir si rajouter une lettre en plus ce qui donnera l'effet d'une machine à écrire donc très peu de blablattage on y va et on va voir comment on peut ré on peut opérer pardon vous allez voir que c'est pas très compliqué alors la première chose qu'on va faire c'est et utiliser l'espace de nom unity engine ui évidemment parce qu'on va utiliser les champs texte je vais supprimer la méthode update je vais garder la start même pas je vais la passer en away comme je vous ai dit on fera en fait avant le démarrage de la scène pour qu'au niveau de l'affichage ça ne se voit pas donc au niveau des variables j'en aurais besoin de plusieurs donc je vais préparer les choses j'aurais besoin une variable de type string qui va être une chaîne de caractères qui va s'appeler par exemple original texte qui va contenir le texte original du de l'élément 8 justement en parlant de cet élément 8 on en aura besoin donc on va faire un texte et on va l'appeler ui texte voilà donc on aura on va y stocker notre composant texte quand on voudra agir dessus par la suite on aura besoin aussi d'une audio source donc on y reviendra après je dois pouvoir aussi régler le délai donc on peut vouloir le faire mais là on va mettre une flotte publique dans l'inspecteur et on va l'appeler délai et par défaut par exemple elle sera à 0.2 flotte voilà on pourra comme ça intervenir dans l'inspecteur sans venir dans le dans le script donc qu'est ce que je fais à l'awake et ben déjà je vais récupérer mon nuit texte donc lui texte je le stock moi dans le champ que j'ai nommé ici ui texte donc je vais dire que c'est égal à quoi bah tout simplement à get component je vais aller chercher le composant qui est le composant texte sur le même objet évidemment vu que le script sera affecté au champ texte il n'y a aucun souci c'est bien à ce moment là qu'on va devoir enfin c'est bien là qu'on doit le récupérer pardon ensuite on aura besoin de l'original texte donc l'original texte mais on va dire tout simplement que c'est le contenu de lui texte point texte donc je récupère dans cette variable original texte et maintenant ce que je peux faire je peux dire que ui texte point texte est égale à nul c'est à dire que je le vide complètement ce qui fait que maintenant en fait si on démarre déjà notre scène on va pouvoir observer au niveau du script donc j'ai bien ma va abdelé mais elle ne me sert pas pour le moment mais si je lance on peut voir que en fait le champ texte il disparaît on peut voir qu'il est complètement vidé à ce stade c'est pas très grave parce que moi en fait je l'ai ici dans ma variable original texte et c'est avec lui que je vais pouvoir travailler donc justement maintenant on va devoir y aller lettre par lettre selon le délai donc on va créer un lieu un numérateur qu'on va appeler tout simplement par exemple show letter by letter voilà on va faire ça simple et évidemment on va pas oublier ici à le week de lancer cette couroutine donc je vais faire un start couroutines et ici je vais mettre show letter by letter et je n'ai pas d'argument ici donc aucun souci voilà alors par contre ce serait mieux que je le mets ici mon petit point virgule donc maintenant qu'est ce qu'on va faire ben une simple boucle donc on va faire un fort tout simplement int i égale 0 ensuite la deuxième condition de la boucle ça va être jusque quand donc tant que i est plus petit ou égal à et là on va prendre original texte point lent donc la longueur le nombre de caractères qui en donnant dans la chaîne de caractères dans le texte original tout simplement et on va passer à l'incrémentation qui va être il plus plus assez classique 1 pour ce genre de boucle on va de 1 en 1 si ça va être un caractère à la fois donc qu'est ce que je fais ben maintenant je vais déjà tout simplement à chaque fois qu'il ya un passage dans la boucle je vais devoir redéfinir 8 texte donc 8 texte point texte va être égale à quoi il va être égale à original texte et là on va utiliser tout simplement substring alors substring ça permet tout simplement d'extraire une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères et là on peut voir qu'on me demande deux arguments sous forme de nombre hint qui vont être l'index de départ et la longueur donc attention c'est pas l'index d'arrivée c'est l'index de départ et la longueur des caractères qui doivent être affichés derrière cet index donc bah ici c'est simple on va à chaque fois devoir mettre 0 parce que ça démarre au caractère 0 et suivi de i parce que il va être incrémenté à chaque fois donc j'aurai le premier la première lettre qui est par exemple sur le mot bienvenue ça va être 0 1 ça va être b 0 2 ça va être bi enfin etc vous m'aurez compris donc voilà ce qu'on va faire pour ça alors ça c'est parfait maintenant qu'est ce qu'il faut faire mais il faut tout simplement aussi qu'on est notre notre temporisation parce qu'on peut voir que mon numérateur est en défaut donc je vais faire un tout simplement yield return wait for seconde et là on va passer le délai ici entre parenthèses wait for seconde alors qu'est ce que j'ai fait new pardon j'ai oublié le new excusez moi new wait for seconde voilà donc voilà à quoi ça ressemble et là on est déjà pas mal on va déjà faire un petit test pour voir si ça fonctionne et si on n'a pas d'erreur donc on laisse compiler on a le délai de 0 2 on lance et on peut regarder et voilà ça fonctionne très bien j'ai bien bienvenue dans ce tutoriel évidemment là ça va pas très vite parce que j'ai mis un délai de 0 2 mais on peut voir que le résultat est bien là il n'y a pas d'erreur dans la console tout fonctionne bien donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va s'attaquer tout simplement au son parce qu'on a pu voir que on avait un petit son à jouer donc pour ça on va créer ici une variable qui va être de type audio source qu'on va appeler audio source en minuscules voilà comme ça on va pouvoir s'en servir évidemment à le way qu'on va faire la même chose ici on va définir audio source on va dire que c'est égal à gate component de nouveau audio source qui se trouvera sur le même objet le problème c'est qu'il faut pas oublier d'en mettre un parce que sinon on va avoir des problèmes donc ce qu'on va faire on va tout de suite mettre une audio source ad component audio source et dans cette audio source on va évidemment supprimer le play on awake par contre on va glisser le son qui doit être joué et on aura qu'à faire un play sur l'audio source à chaque fois qu'on veut le jouer donc ça ça va être assez simple donc justement à ce niveau là il suffirait de le faire ici dans la boucle donc qu'est ce qu'on va faire on va faire un if ici après lui texte voilà on va le faire avant le yield et entre les deux donc on va faire un if et là on va devoir tester en fait à chaque fois enfin on doit pas forcément tester d'ailleurs parce que je pourrais tout simplement faire ici un audio source point play voilà à chaque fois qu'il ya une lettre ça fonctionnerait le problème il ya deux choses c'est que là on va avoir des sons même quand on va faire des espaces donc ça à la rigueur si ça vous suffit ça va et au niveau du son ça va toujours être le même donc ce qu'on peut faire aussi c'est un audio source point pitch a modifié le pitch parce qu'on n'a qu'un son et on va utiliser la classe mme d'hommes 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 je vais y arriver random points et range pour en fait modifier le pitch le pitch est un par défaut donc là ce qu'on va faire on va le passer à 0 95 flotte en minimal ça va être aléatoire et à 1,05 flotte en maximal on va pas trop jouer parce que sinon ça va trop s'entendre ça va faire moche mais en tout cas maintenant si on teste ce code on va pouvoir entendre le son qui se joue en théorie donc c'est parti on relance et là on écoute mais on peut voir que ce qui est gênant c'est que moi enfin ce qui me gêne c'est qu'à chaque fois qu'il ya un espace voilà on pourrait laisser comme ça ça fonctionnerait mais c'est un peu gênant donc on va essayer d'améliorer les choses il ya encore plein de choses à améliorer si vous voulez aller plus loin mais là du coup en fait je voudrais que quand il ya un son donc ce que je vais faire quand il ya une lettre et pas un espace vide ou en fait une chaîne nulle donc je vais tout simplement mettre un if et je vais dire si original texte point substring encore une fois on va extraire en fait le caractère en cours parce que là on extrait une grosse partie nous ce qu'on veut c'est juste le caractère donc en fait ça va être le l'index de départ va être i ma variable est sur une longueur de 1 tout simplement et là en fait je vais dire que si ce string est différent de égal à une chaîne vide par exemple à ce moment là je vais jouer ce sont donc j'ouvre et je ferai mes accolades on va arranger ça parce que là c'est pas très bien et on va venir le coller au mieux alors j'ai fait quoi ici j'ai fait une erreur il y en a un de trop voilà et on va le mettre comme ça on va coller là et c'est un peu mieux donc vous comprenez bien un truc ici que si mon caractère est une chaîne vide tout simplement n'est pas une chaîne vide je le joue donc on relance et là on devrait en théorie entendre alors je vais relancer deux fois mais écoutez bien voilà on entend bien que quand il ya un caractère vide ça ne se joue pas c'est parfait c'est ce qu'on voulait alors il ya un petit problème quand même c'est qu'on peut voir ici on a un index of range en fait il ya un souci alors c'est assez normal en fait c'est parce qu'ici je teste i donc i va de 0 à lente mais je lui ajoute 1 en fait donc ça fait que quand je suis au bout de ma chaîne imaginons que j'ai cinq caractères dans ma chaîne quand ici est égal à 5 ici je lui dis bah tu vas au dernier caractère tu ajoutes un mine a pu je suis au bout de ma scène donc si je veux éviter cette erreur je rends heureux je vais imbriquer s'il dans un autre if en fait tout simplement donc ce que je vais faire je vais faire un if maintenant et je vais tester en fait si i est plus petit que original texte point lent tout simplement parce que s'il est pas plus petit à ce moment là je ne le fais pas et là j'aurais pas de problème donc du coup j'imbrique ce if dans l'autre if voilà deux if et ici on recolle bien le texte et ben on a normalement le résultat escompté c'est à dire que maintenant on regardait si on relance exactement la même chose on devrait plus avoir cette erreur dans la console qui apparaît et notre code fonctionne tout à fait correctement donc voilà c'était un petit tutoriel je vais pas aller beaucoup plus loin on pouvait voir que c'est assez simple à faire après vous pouvez jouer avec la vitesse le pitch on peut voir ici que je suis à 0 2 je pourrais le passer à 01 on aurait un texte qui serait tapé beaucoup plus rapidement voilà mais l'effet est là et alors ça ce genre de choses peut être assez utile quand vous faites un jeu où les personnages des personnages personnages dont joueurs doivent parler ou autre ou une introduction peut voir que c'est un petit effet qui est assez simple le gros avantage c'est que vous pouvez tout simplement maintenant placer ce script sur un champ texte et l'utiliser alors là on déclenche au démarrage du jeu mais on pourrait très bien il ya divers façons pour lancer ça on pourrait très bien ici créer une méthode publique accessible depuis un autre script au démarrage à l'awake on garderait quand même ça mais on lancerait pas la courroutines et cette courroutines on la lancerait par exemple dans une méthode publique qui s'appellerait show anim texte ou ce que vous voulez et ça permettrait de lancer un moment opportun là effectivement je le fais au démarrage de la scène parce que c'est un tuto mais encore une fois pour ça il faut aller voir un petit peu plus loin je peux pas montrer toutes les situations mais en tout cas vous avez ici un texte animé à la façon machine à écrire donc si ce tuto vous a plu un gros pouce bleu comme d'habitude sur la vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous en pensez sur ce type de tuto parce que je pense que c'est assez intéressant de voir des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire ça je l'avais jamais abordé donc c'est une façon de faire abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye